Et mercredi que sort l'omnibus d'Ardeville par Mark Waid, un omnibus qui va reprendre cette couverture, la couverture du premier Deluxe en version originale que j'ai la chance d'avoir entre les mains, je vais vous montrer quelques pages des intérieurs comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble, quand on aura l'omnibus entre les mains évidemment on fera un page à page, on a hâte de l'avoir, d'Ardeville qui est très gâté en termes d'omnibus puisque vous le savez, nombre de séries sont éditées ou rééditées en omnibus ou en Deluxe, on a énormément de choix et on a énormément de titres de qualité, d'Ardeville a été très gâté au niveau de ses auteurs à travers les époques depuis les années 80, depuis Frank Miller, Anne Nocenti, puis dans les années 90 avec Kevin Smith, avec des scénaristes comme Ed Brubaker, comme Brian Michael Bendis qui dans les années 2000 ont fait rayonner le personnage et à chaque époque, il y a eu une nouvelle direction avec évidemment des nouvelles orientations scénaristiques et une nouvelle génération d'auteurs qui a apporté tout son talent pour faire des épisodes de légende. D'Ardeville a été gâté, c'est un personnage riche, c'est un personnage intéressant, c'est un personnage absolument génial et donc qui a droit à des arcs narratifs absolument incroyables et qui nous régale. La particularité des épisodes de Mark Waid, c'est qu'il s'inscrive dans une continuité qui suit les épisodes de Brubaker mais qui propose une autre tonalité. C'est moins dark, c'est moins adulte, c'est moins sombre, c'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus joyeux et c'est beaucoup plus coloré. C'est une autre vision du personnage et c'est une autre proposition scénaristique et graphique. C'est scénarisé par le légendaire Mark Waid, un scénariste de Kingdom Come notamment et c'est dessiné par une pléiade de dessinateurs talentueux comme Paolo Rivera, Marcos Martin, Emma Rios, Cano ou Coy Femme des dessinateurs qui ont un talent fou et qui ont apporté leur talent sur cette série qui renouvelle complètement le genre. C'est très différent de ce qu'a fait Bendis, c'est très différent de ce qu'ont fait des scénaristes comme Ed Brubaker mais c'est absolument génial et c'est ça la force d'un bon personnage et d'un bon scénariste et d'une bonne équipe de créateurs c'est de pouvoir proposer des choses très différentes et de pouvoir proposer une vision tout à fait incroyable. C'est à lire après ceux de Brubaker, ça sort en omnibus, c'est un premier omnibus qu'on appelle un deuxième c'est évidemment un récit je pense majeur pour Dardewil ça fait penser un petit peu à ce qu'avait fait Anno Santy je trouve par moment Anno Santy dont les comics ont été réédités en Icons mais pas encore en omnibus on espère qu'ils le seront un jour en omnibus mais on retrouve un petit peu de l'esprit qu'Anno Santy avait voulu mettre dans le personnage et c'est tout simplement un récit génial c'est inspiré et ça fait partie des choses qu'il faut avoir dans sa collection si vous voulez Mon humble avis, ça s'appelle Dardewil par Mark Waid, ça sort en omnibus le premier tome reprend les 27 premiers numéros de la série il y a eu deux séries par Mark Waid puis après c'est Marcos Martin qui a repris les dessins non c'est pas Marcos Martin qui a repris les dessins c'est le fabuleux, l'incroyable, le génialissime j'ai oublié son nom, ça va me revenir il est là, son nom c'est Chris Samny Chris Samny, j'ai eu un trou de mémoire, excusez-moi Chris Samny qui ensuite va venir mettre ses crayons sur la série vous allez vous régaler, vous allez en prendre plein les yeux voilà, ça c'est du Chris Samny, c'est vraiment magnifique ça a 10 ans ces épisodes, et bien ils n'ont pas vieilli et ce sera un omnibus qu'il ne faudra pas rater je vous rappelle que le lien est en descriptif de la vidéo ce sera disponible à partir de mercredi en boutique vous pouvez faire du click and collect, vous commandez en ligne, vous venez chercher et je vous rappelle que les comics coûtent le même prix partout et donc vous pouvez évidemment les prendre sur originalcomics.fr prenez vos omnibus chez vos libraires indépendants, ça les fait vivre ils en ont bien besoin dans un marché du comics qui a pris une claque en 2023 et bien chaque acte d'achat piqué à la grande distribution ou au gros site en ligne, au pure player et bien ça fait du plaisir chez les indépendants si vous n'avez pas d'indépendants à côté de chez vous, on vous livre bien entendu, faites vivre votre libraire indépendant faites vivre l'économie réelle, faites vivre l'économie circulaire c'est important de nos jours, cet omnibus il ne faudra absolument pas le rater on compte sur vous, salut